وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَاتَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ La majorité du monde et de la race humaine, elle le reconnaît. Les Quraysh, ils ne reniaient pas cela. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils disent « Allah ! » qui vous donne la subsistance des cieux et de la terre et qui détient l'ouïe et la vie et la mort, ils disent « Allah ! » C'est-à-dire qu'ils ne renient pas que Allah, c'est lui le Seigneur et Maître de l'univers. Mais, il lui donnait des associés dans l'adoration. Il ne lui vouait pas un culte exclusif et pur. Et c'est pour ça que Allah les a jugés mécréants. Et le prophète, sallallahu a'asam, les a jugés mécréants et il les a combattus et il a rendu leur sang halal. Donc cela ne suffit pas de reconnaître qu'Allah, c'est le Créateur, le Possesseur, le Détenteur de toutes choses, comme certaines sectes. Ils traduisent « La ilaha illallah » par « Il n'y a personne qui est capable de le créer, sauf Allah » ils disent. « La sha'ira » c'est comme ça qu'ils traduisent « La ilaha illallah ». Et c'est dans cette base-là, déjà, de la compréhension de « La ilaha illallah », la majorité des sectes, déjà, se sont créés à partir de cet égarement-là. Entre ceux qui disent qu'il n'y a rien qui existe sauf Allah, la croyance du panthéisme, « Wahdatun Ujoud » qui disent que tout est Allah et Allah est tout. Pour eux, il n'y a pas créature et créateur. Pour eux, le tawhid, c'est le sens « Tout est Allah ». Jusqu'à 1-2, il a dit « Je suis Allah ». Et les ulamas, ils ont jugé de ça mes créances et il a été exécuté. Ça, c'est la croyance d'Ibn Arabi et de l'Hallaj et de tous ceux qui les ont suivis. « Ashab Wahdatul Wujud » etc. Donc, « La ilaha illallah » Si tu ne le traduis que par « Il n'y a que Allah qui est capable de créer ». Les Qurayshis disent ça. Il n'y a pas de souci. Donc, pourquoi, dans ce cas-là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a combattus ? Puisque si pour vous, ça, c'est ça l'Iman, c'est ça la ilaha illallah, donc c'est fini. On accepte qu'ils sont croyants. On n'a pas besoin de les combattre. On les considère comme musulmans. Mais non, ni Allah, ni son messager ne les ont considérés comme musulmans. Mais ils les ont considérés comme mécréants. On trouve aussi cette erreur d'interprétation, je ne suis jamais à tout établir. Alors, l'explication de « La ilaha illallah » c'est qu'on sorte les mauvaises certitudes sur les choses et on met la certitude dans Allah. Et ça, déjà, rien que cette explication-là, elle est déjà rien que le tawhid. Dans la seigneurie, elle ne l'englobe pas. Elle a déjà une erreur. Sortir la certitude sur les choses. C'est-à-dire que pour eux, tu ne dois pas être sûr que devant toi tu as un micro. C'est quoi ? Je ne sais pas. Certitude sur les choses. Tu existes, tu n'existes pas. Tout est douteux, sauf Allah. Non ? Tout ce qu'Allah a dit que ça existait et qui existait, ou les choses qu'on peut voir de nos yeux qui sont certaines, ce n'est pas douteux, c'est des certitudes. Donc déjà, cette explication, elle est fausse. Elle n'englobe même pas tawhid al-rububia. Elle n'englobe rien à part l'égarement, cette explication. Alors, sans parler du fait qu'ils ont rejeté tawhid al-uluhiyya. C'est-à-dire que pour eux, on ne fout pas un culte exclusif à Allah. Mais ça, c'est voulu. De toutes ces jama'at-hizbiyya, de tous ces groupes sectaires, que ce soit Ikhwan al-Muslimi, que ce soit Tablir, tous les hizbiyyins, tous ces sectaires qui appellent à leur hizb, ils veulent faire tout pour ne pas fâcher les gens. Dire ce qui plaît aux gens. Donc, si tu dis là, ilaha illallah, Allah c'est le créateur, tu vas englober au plus large. Tu ramasses tout le monde au passage. Tout le monde peut rentrer dans ton groupe. Mais si tu viens, tu combats leur mauvaise croyance. Si tu viens, tu dis que tu es un moucherik. Si tu viens, tu lui dis qu'en faisant ça, tu sors de l'islam. Alors là, tu vas te faire des ennemis. Tout le monde ne va pas t'aimer. Donc, c'est pour ça que eux, toutes ces jama'at, leur manhaj, leur méthodologie, c'est réunir le poison et l'antidote ensemble, le pourri, le moisi, ce qui sent mauvais et ce qui sent bon ensemble, et on met tout dans le même cajot. Et à la fin, tout pourrit. Et c'est pour ça que cette règle que les Ikhwan, ils ont inventée, on se réunit dans ce sur quoi on est d'accord, et on se trouve des excuses sur les points sur lesquels on n'est pas d'accord, les savants ont dit que c'est la règle la plus corrompue qui existe dans cette époque. Et dernièrement, Chersa al-Suhaymi a appuyé sur cela. C'est la règle la plus corrompue qui puisse exister dans cette époque. Et malheureusement, il y a des gens aujourd'hui qui se prétendent de la Sunna qui mettent en pratique cette règle et qui appellent à cette règle et qui ne s'unissent pas autour de la vérité. Le fait de reconnaître que Allah c'est notre Seigneur, ce n'est pas suffisant. Mais celui qui est sincère, celui qui reconnaît qu'Allah c'est son Seigneur, comment il peut vouer une adoration à autre qu'Allah ? Il y a des versets qui sont dans ce sens-là où Allah rappelle son bienfait qu'Allah il nous a créé, qu'Allah il nous a donné, il pourvoit nos besoins. C'est-à-dire comment on adore autre qu'Allah ? Puis après cela, Allah nous appelle à son adoration. De même, les hadiths quodsi, les hadiths sahihah où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le plus grand des péchés, c'est de donner un égal à Allah dans l'adoration alors que c'est lui qui t'a créé. Donc si tu reconnais, ô toi serviteur, qu'Allah c'est ton créateur, alors ne vaux pas un culte et ne dirige pas une adoration pour autre qu'Allah ne lui donne pas d'associés. C'est dans ce sens-là, si tu reconnais la Seigneurie d'Allah, alors celui qui reconnaît réellement et sincèrement la Seigneurie d'Allah, il ne peut adorer qu'Allah seul et ne pas lui donner d'associés. Plusieurs versets sont venus dans ce sens-là. Oh vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé et ceux qui étaient avant vous. Donc si vous reconnaissez que c'est lui qui a créé les gens avant vous, alors adorez-le lui seul et sans lui donner d'associés. Naam.